Bonjour Jean-Paul Chagnulot, deux attaques massives et coordonnées menées contre le Hezbollah au Liban, avant-hier des beepers qui ont explosé en même temps, 2800 blessés, 12 morts, hier des Toki-Walki piégés, 20 morts, 450 blessés. Israël n'a pas fait de commentaire sur ces explosions mais le Hezbollah accuse le Mossad, le renseignement israélien, pour vous aussi il n'y a pas de doute ? Écoutez, il est toujours difficile de se prononcer à chaud, mais enfin, je ne vois pas qui d'autre aurait pu mener une telle opération et donc que ce soit Israël, ça me paraît assez clair, et que ce soit dans le système de sécurité israélien que le Mossad ait joué un rôle important, là aussi ça me paraît assez clair, je pense que... Mais ce qui est important aussi, c'est je crois que cette opération n'est pas une opération en elle-même, c'est-à-dire qu'elle doit certainement s'inscrire dans une stratégie plus globale et c'est ça qui me paraît essentiel dans cette affaire. Il n'y a jamais de revendication dans ces cas-là ? Le Mossad ne fait jamais de revendication pour une raison simple, c'est que c'est à l'extérieur, et donc ça poserait des questions diplomatiques très importantes. Ça peut arriver qu'on sache à coup sûr que c'est lui, par exemple lorsque en 1995 le Mossad a voulu assassiner Raleine Mechal, qui était le patron du Hamas à l'époque, il se trouvait à Amman en 1995, et le roi Hussein à l'époque avait évidemment réagi très fortement, en disant on veut un contrepoison, alors là du coup les agents du Mossad ont été arrêtés sur place, et le contrepoison est arrivé, mais c'est un moment un peu particulier, mais c'est un exemple très emblématique de cette façon de faire. Le but c'est que ça se fasse discrètement. On ne revendique pas des actes sur les territoires étrangers, bien entendu. C'est une opération préparatoire ? Je pense que oui, préparatoire à quoi ? C'est une vraie question, mais je pense que ça ne peut pas être simplement une action en elle-même, qui aurait sa faim dans sa faim si je puis dire. Il y a forcément dans cette affaire... Même si elle a déjà fait très mal ou est-ce pas là ? Bien sûr, vous parliez de 10 ou 20 morts, en réalité il y en aura beaucoup plus, parce qu'il y a des blessés qui sont dans un état critique. C'est ça, il y a des centaines de blessés, et certains sont dans un état critique. Donc ça signifie évidemment qu'il y aura des morts. Et donc c'est dévastateur pour le Hamas en termes d'organisation, ça doit le déstabiliser, et puis c'est aussi en termes de failles sécuritaires quelque chose de considérable. Enfin, il n'a vu venir, alors même que Nassan Rassala, il y a quelques semaines, avait dit à ses militants, à ses combattants, n'utilisez pas les téléphones portables, parce que c'est un danger. C'est ça en fait qui est surprenant dans ces attaques. Donc il savait très bien qu'il y avait quelque part un moyen de toucher ces réseaux via ces instruments. D'où le retour à une sorte d'objet très rudimentaire, le beeper, qui remonte à des années et des années, et malgré ça, on voit le résultat. Ils évitent les smartphones pour éviter d'être infiltrés, ils utilisent des beepers pour communiquer de manière plus sécurisée et ne pas être écoutés. En fait, c'est une cyberattaque devenue des mini-bombes via des objets du quotidien. Ça, c'était du jamais vu ? Je crois que c'est du jamais vu, oui. Moi, je ne suis pas un spécialiste du cyber et de ces formes d'action, mais enfin, tous les spécialistes s'accordent pour dire qu'effectivement, à cette ampleur, parce que sur le plan technique, ça s'est fait souvent, mais pas à cette échelle, évidemment. Donc c'est une faille sécuritaire. Mais pour revenir à la question que vous posiez, je crois qu'effectivement, c'est un moment de quelque chose. De quelque chose qui prépare sans doute une offensive plus globale, et on pourra y revenir plus globalement si vous voulez, mais je pense vraiment que c'est un moment qui a sa spécificité, mais qui annonce quelque chose et qui est un élément d'une stratégie, bien entendu. Les personnes ciblées, qui sont-elles ? Est-ce qu'on commence à avoir une idée précisément des personnes qui ont été atteintes ? Écoutez, c'est typiquement le genre d'action où on a dû viser un réseau, un réseau de ceux qui se servent de ces outils. Donc ça veut dire des membres du Hezbollah qu'on qualifie à chaque fois très facilement de terroristes. Mais au Liban, quand vous parlez avec des gens, le Hezbollah, ce n'est pas des terroristes, c'est des combattants. C'est à la fois un parti qui a sa propre armée. Je rappelle qu'il y a des députés du Hezbollah, je rappelle qu'il y a des ministres du Hezbollah. En tout cas, ce sont des cadres, forcément. Ce sont des gens importants. Probablement, c'est un réseau de cadres. Mais si vous voulez, c'est toute une organisation qui a ce système de communication. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il faut souligner quand même que dans ces attaques, l'Iran est aussi frappé puisque son ambassadeur à Beyrouth a été blessé mardi parce qu'il avait lui aussi un biper. Ça veut dire que si l'ambassadeur d'Iran au Liban a un biper, c'est qu'il est aussi en contact intérieur avec l'Hezbollah. C'est un secret de polychinelle. Bien entendu, l'ambassadeur d'Iran est en liaison régulière, constante avec l'Hezbollah, de même que l'Hezbollah, globalement, est en relation constante avec Téhéran pour des raisons qui sont profondes. Il ne faut pas oublier que l'Iran est quand même à la source de cette création à l'époque où les Israéliens occupaient le Liban. C'était en 1982. Il faut rappeler cet élément parce que ça éclaire ce qui va peut-être se passer bientôt. Et ensuite, sur le plan idéologique, il y a des liens extrêmement étroits. C'est un monde chiite. Mais plus que ça, c'est aussi une façon de penser une société, penser un système politique, le vilayat al-fakir. Ça veut dire, en fait, c'est ce qui se passe en Iran, c'est un système politique où, en dernière instance, le religieux domine. C'est le système du guide qu'elle remène en Iran. Et c'est dans l'idéologie du Hezbollah, c'est dirigeant, c'est quelque chose de très fondamental. Mais bien entendu, au Liban, ça n'a pas beaucoup de sens puisque nous sommes dans un pays plus vrai communautaire. Il y a des chiites qui composent une majorité relative, mais il y a des sunnites et il y a des chrétiens, bien entendu. Donc, l'idée d'un État qui serait fondé sur le vilayat al-fakir, ça ne tient pas. Mais voilà, on est donc dans cette liaison très forte qui est culturelle, qui est idéologique, qui est religieuse aussi. On va parler des conséquences notamment pour le Liban, mais ce qui est important, c'est, militairement, puisqu'on en parlait, est-ce que pour vous, c'est un succès militaire ? Est-ce que des cibles militaires sont atteintes ? J'entends ces dernières heures beaucoup de commentaires militaires. Si vous me permettez, je ne suis pas militaire, je voudrais sortir du militaire et voir ce que ça peut signifier. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait encore, il y a quelque temps, la question de savoir si on allait avoir un cessez-le-feu. Et donc, on était dans cette espèce d'équilibre. Il y a une guerre, mais il va y avoir un cessez-le-feu. Ça a commencé avec le 10 juin. Le 10 juin, c'est le vote d'une résolution au Conseil des Sécurités et chacun se souvient, et vous certainement, qu'il y a eu sans arrêt des négociations, est-ce qu'on va aboutir, etc., etc. Blinken, je le rappelle, secrétaire d'État américain, était au Caire mercredi. C'est-à-dire, au moment de cette attaque, il était en train de discuter du cessez-le-feu avec les Égyptiens, pas avec les Israéliens. Et cette phase-là me paraît terminée. J'ai le sentiment qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. J'espère me tromper, bien entendu, mais il n'y aura pas de cessez-le-feu. Ça veut dire que nous sommes dans une nouvelle phase de la guerre. Une nouvelle phase de la guerre avec, sans doute, une remontée de cette guerre vers le nord. Et quand je dis vers le nord, c'est à la fois du côté de Gaza, du côté de la Cisjordanie, parce que c'est au nord de la Cisjordanie que ça se passe, du côté de Génine, du côté de tout le carême, du côté de tout basse. Et bien entendu, le nord, c'est la frontière avec le Liban. C'est ça que je crois. Et un dernier mot, ça veut dire aussi que ce qui va se passer à Gaza dans le sud, ça va presque être marginalisé parce que je pense que les Israéliens tiennent ce secteur avec force. Donc, ils peuvent se permettre de faire monter des brigades, même des divisions. Il y a une division qui est montée au nord. Et donc, on est dans ce basculement et ça, c'est extrêmement préoccupant parce que ça veut dire qu'on oublie la possibilité d'entrer dans du politique au sens d'un règlement politique et d'un compromis. On va revenir précisément sur la stratégie israélienne à la fois au niveau de Gaza, au niveau de la Cisjordanie, du nord avec le Liban. Le Hezbollah, en tout cas, aujourd'hui, a décidé de répondre par la voix de son patron Hassan Nasrallah. Il va prendre la parole. Le Hezbollah a promis de se venger. Il faut craindre l'embrasement ? Écoutez, je ne crois pas que le Hezbollah ait d'autres choix que de répondre. La question qu'on se pose à chaque fois, c'est quel niveau de réponse ? Il en a-t-il des capacités ? Il en a certainement les capacités. Je pense qu'ils sont dans une préparation de ces affrontements depuis des années et des années. Et on a vu qu'à un moment donné, où on pensait que c'était du côté israélien possible d'attaquer le Hezbollah, c'était en 2006 et on a vu le résultat. Le Hezbollah a surpris l'armée israélienne, par exemple, avec des systèmes de souterrains qui ont fait que les Merkava, les chars israéliens qui paraissaient invulnérables, ont été abattus, enfin détruits par l'emporteur qui était à l'arrière de ces chars. Donc, si vous voulez, il y avait une préparation du Hezbollah. Et là, qu'est-ce que peut dire qu'il y a ? Plus de 20 ans après, vous pensez bien qu'ils sont, à mon avis, une capacité de riposte qui est très importante. C'est pour ça que le risque que vous évoquez, il pourrait être considérable. Donc, c'est pour ça que je reviens à l'idée, c'est qu'ils vont sans doute répondre, mais jusqu'où ? Mais, je pense que du côté israélien, là encore, c'est une hypothèse, je ne prétends pas affirmer parce qu'au fond, personne ne sait, mais tous les signes montrent qu'Israël veut un enclenchement nouveau de cette guerre sur le sud du Liban. Il y a des indices. Le premier, c'est qu'ils disent qu'ils veulent faire en sorte que les dizaines de milliers d'Israéliens qui ont dû abandonner leur foyer parce que c'est proche de la frontière, ils veulent qu'ils se réinstallent en sécurité. Ça veut dire quoi en sécurité ? Ça veut dire qu'il faut que l'armée soit présente, qu'une division importante de l'armée israélienne remonte vers le nord et qu'enfin, il y a eu sept. Et voilà, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons là une séquence très particulière, celle qu'on a évoquée au tout début, qui est annonciatrice de quelque chose. Mais j'imagine, pardon, je me mets à la place des Israéliens s'ils sont vraiment derrière ces attaques. Donc, ils organisent ces attaques qui font des morts et des milliers de blessés et vous dites leur objectif affiché maintenant c'est que leur population reprenne du terrain dans le nord d'Israël. Bien sûr, bien sûr. Mais ils imaginent aussi Bien entendu, bien entendu. Mais ça, ça signifie que les Israéliens aujourd'hui, Galan, Netanyahou, même s'il y a des contradictions entre les deux, sur ce sujet, ils sont assez d'accord, il s'agit de prendre l'ascendant sur le Hezbollah. Donc c'est un coup de pression pour dire on n'a pas peur de vous par rapport au Hezbollah, mais en même temps le Hezbollah est coincé parce qu'ils ne peuvent pas surréagir, c'est ça ? C'est plus que ça. Je pense que vraiment, il y a des responsables israéliens qui disent que nous voulons réoccuper le Sud-Liban. Certains le disent. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. En tout cas, ce qui est dit officiellement hier, c'est le centre de gravité de la guerre se déplace vers le nord. Ça, c'est ce que dit Yoav Galan, que le ministre de la Défense. Cette formule, si vous voulez, elle est globale, il faut voir ce qu'il y a dedans. Et on reparle. C'est très symbolique, mais c'est très concret aussi. C'est le Litani. C'est-à-dire cette zone où on voudrait que le Hezbollah soit repoussé au-delà du Litani. Ça pose plein de questions parce que c'est une affaire très classique, ça. Il faudrait remonter à 2006 pour en parler. Donc voilà, je crois que nous sommes, c'est pour ça que je parle aujourd'hui d'une nouvelle phase. Ça veut dire vraiment qu'on ne va plus parler de possibilités de cesser le feu. C'est ça, l'envers de cette remarque. Et ça veut dire que la guerre s'installe pour une durée qui est indéterminée. Elle est là depuis un an, mais elle peut continuer. Et c'est ce que voulait Netanyahou. Et donc maintenant, on affronte le nord. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Quand même, Jean-Paul Chagnolo, tout dépend quand même de ce que va dire Hassan Nasrallah aujourd'hui. Et tout dépend de ce qui va se dire aussi à l'ONU, puisqu'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue vendredi. Rien ne peut se passer là-bas, en fait. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ça ne va rien changer. C'est quoi l'ONU ? C'est le Conseil de sécurité. C'est évidemment les Américains. Ils ont déjà adopté à l'unanimité une résolution voulant, exigeant, parce que c'est obligatoire, une résolution du Conseil de sécurité. C'était le 10 juin. Nous sommes au mois de septembre. Et il ne s'est rien passé. Et les Nations Unies n'ont pas une force armée à moins de vouloir vraiment prendre les choses très au sérieux et utiliser, alors là c'est en termes techniques sur le plan juridique, le chapitre 7, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse aller par des moyens de pression diplomatique, économique, voire des pressions militaires. Mais ça, c'est impensable. On ne va pas envoyer une force multinationale aujourd'hui dans les conditions que nous connaissons, même sous couvert des Nations Unies. Donc ça veut dire que le Conseil de sécurité va peut-être dire des choses, mais sur le terrain, ça ne change rien. Les seuls qui peuvent vraiment intervenir avec efficacité, c'est ceux qui livrent des armes depuis le début, c'est-à-dire les Américains. Or les Américains aujourd'hui n'arrêtent pas de dire il faut un cessez-le-feu, Blinken l'a dit, mais alors elle a été inaudible cette fois-ci, mais il continue à livrer des armes, donc dans ces conditions. Et puis un mot, juste un mot, mais c'est important je crois, c'est que, oui, un tout petit mot, c'est que les Israéliens savent très bien que jamais les Américains ne lâcheront ou qu'ils aillent quoi qu'il fasse. On va continuer d'en parler avec vous, bien sûr, Jean-Paul Chagnoulot, on a encore beaucoup de questions à vous poser. Vous présidez l'Institut d'études et de recherche Méditerran né en Moyen-Orient. On vous retrouve après le fil info 8h45, Maureen Suignard. Cognac, Martre-Tolozane au sud de Toulouse et Saint-Symphorien d'Ozon dans le Rhône, trois villes au-dessus des normes françaises concernant la présence de polluants éternelles dans l'eau du robinet. Conclusion d'une enquête de la cellule d'investigation de Radio France et de France Bleu, quatre prélèvements sur dix réalisés en France sont contaminés. La carte interactive est à retrouver sur franceinfo.fr. Alors que les regards se tournent vers le Liban avec l'explosion des beepers et des talkie-walkie des membres du Hezbollah, l'offensive israélienne se poursuit à Gaza. L'Assemblée générale de l'ONU réclame la fin de l'occupation israélienne dans les douze mois. Une résolution non contraignante. L'État hébreu dénonce tout de même une résolution cynique. Il faut que les violences en marge des manifestations s'arrêtent, affirme le maire de Fort-de-France en Martinique. Un couvre-feu est instauré dans certains quartiers de l'île. Entre 21h et 5h du matin, des Martiniquais dénoncent la vie chère. Les denrées alimentaires sont 40% plus chères en Martinique que dans l'Hexagone. La France sera représentée aux Oscars par le dernier film de Jacques Audiard, Emilia Perez, une comédie musicale qui va donc concourir dans la catégorie Meilleur film étranger en mars prochain. Ce film raconte comment un baron de la drogue mexicain change de vie pour devenir une femme. France Info Le 8.30 France Info Jérôme Chapuis Salia Braquia Et le président de l'Institut d'études et de recherches Méditerranée et Moyen-Orient Jean-Paul Chagnolo On parlait des Etats-Unis juste avant le fil Info. Etats-Unis où la présidentielle va se dérouler le 5 novembre. Ça fait monter la pression ? Ou pour poser la question en d'autres termes, est-ce qu'il y a des gens qui ont intérêt à jouer la montre ? Je pense que il y a deux choses. Évidemment, Netanyahou joue depuis le début la montre, c'est-à-dire qu'en fait il espère l'arrivée de Donald Trump parce qu'il sait qu'avec Donald Trump il aura encore davantage si c'est possible les coups des franches. Et puis du côté de Biden et de Kamala Harris il est bien clair que là on va prendre Kamala Harris ils ne peuvent pas se permettre de faire un écart qui pourrait sembler être hostile à Israël par exemple annoncer une suspension et livraison d'armes il est clair qu'il y a un électorat aux Etats-Unis qui quoi qu'il se passe soutiendra Israël et par conséquent si jamais Biden faisait un chef de ce genre aujourd'hui ça pourrait évidemment impacter sur le vote qui va être extrêmement serré comme chacun sait au moment le 5 novembre avec Kamala Harris donc les américains sont dans une espèce sur un fil en quelque sorte par rapport à ça et à mon avis ils ne vont pas bouger beaucoup ils n'ont plus le temps ou ils auraient pu le faire plus tôt mais vous voyez bien Blinken était là mercredi et personne n'en parle c'est quand même assez caractérisé parce qu'il n'y a pas de résultat dans les échanges oui mais je veux dire d'habitude c'est quand même sa dixième visite on le suit qu'est-ce qu'il va dire là au fond il est presque inaudible ils n'ont plus la main ils n'ont jamais vraiment eu la main pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas voulu l'avoir je veux dire qu'ils auraient s'ils avaient vraiment décidé de suspendre au moins les livraisons d'armes en disant voilà maintenant il y a une résolution des Nations Unies cette fameuse résolution du 10 juin dont je parle il faut un cessez-le-feu c'est dans l'intérêt de tout le monde de cessez-le-feu car qu'est-ce que ça veut dire un cessez-le-feu ? ça veut dire qu'on va penser à un règlement politique global c'est pas dans l'intérêt de Benjamin Netanyahou non mais il n'en a jamais voulu je pense qu'il faut bien comprendre il y a deux terrains il y a le terrain du compromis politique qu'on pourrait nommer globalement de la politique qui tend à reconnaître l'autre et qui compte à essayer de trouver la diplomatie et puis il y a l'autre terrain qui est le rapport de force à l'état pur Netanyahou a toujours parié sur le rapport de force à l'état pur ça ne date pas du 7 octobre ça a toujours été comme ça mais aujourd'hui il est dans une situation où il est à peu près certain d'avoir le soutien des Occidentaux des Américains pour les raisons que je viens brièvement d'évoquer mais aussi des Allemands bien entendu et des Français aujourd'hui qui sont quand même dans une situation un peu marginalisée c'est un soutien contraint si on vous écoute bien c'est un soutien contraint ils n'ont pas d'autre choix que de le soutenir c'est ça pour plein de raisons quand il y a des critiques quand il y a des critiques quand même il y en a parce que le droit international humanitaire est complètement piétiné par l'armée israélienne quand il y a des critiques qu'est-ce qui se passe toujours il y a un moment donné où tout d'un coup le conflit se déplace vers l'Iran par exemple avec l'assassinat d'Ani alors du coup c'est le rapport et dans ce cas-là évidemment les Occidentaux sont aux côtés d'Israël donc on est dans ce jeu très pervers finalement c'est pour ça que je dis que Netanyahou sait qu'il ne sera jamais lâché par les Occidentaux il y a l'attitude des Occidentaux il y a l'attitude aussi des pays arabes hier des dizaines d'experts indépendants de l'ONU ont appelé les Etats plus largement à prendre des mesures contre Israël pour faire cesser je cite les attaques contre les Palestiniens ces experts qui dénoncent la paralysie des Etats vous aussi vous constatez une paralysie ? en fait s'agissant des Etats arabes ça aussi c'est pas nouveau vous savez dans le rapport à l'histoire des Etats arabes à l'égard des Palestiniens les Etats arabes n'ont jamais fait quoi que ce soit pour les Palestiniens les premiers à avoir lâché les Palestiniens sont les Égyptiens lorsqu'ils ont fait un traité de paix séparé en mars 1979 donc c'est extrêmement clair il ne faut rien attendre des Etats arabes ils jouent leur jeu tout simplement parce qu'ils jouent chacun leurs intérêts nationaux vous avez bien vu qu'à un moment donné jusqu'au 7 octobre il y avait un processus très important de normalisation et normalisation au détriment de qui ? au détriment de la question palestinienne on avait enseveli la question palestinienne au profit et ça c'était un succès de Netanyahou pourquoi ? parce qu'il a eu le soutien de Trump et on a donc une normalisation avec les Imérats arabes unis avec le Maroc avec le Maroc et on attendait la prochaine étape c'était évidemment l'Arabie saoudite justement en parlant de l'Arabie saoudite qui a changé d'avis aujourd'hui puisque le prince héritier Mohamed Ben Salman a affirmé que son pays n'établirait pas de relations diplomatiques avec Israël avant la création d'un Etat palestinien donc là il n'est plus question de normalisation des relations avec Israël parce qu'il y a eu le 7 octobre parce qu'il y a eu cette guerre mais sinon au début 2023 les pots parler étaient très avancés mais ce dont vous parlez c'est très intéressant mais ça nous renvoie à plus de 20 ans en arrière où il y a eu un plan initié par l'Arabie saoudite qui disait oui nous allons nous arabes reconnaître l'état d'Israël à la condition qu'il applique les résolutions du conseil de sécurité et donc la création d'un Etat palestinien c'était en 2002 c'était il y a 22 ans et du coup ça on l'a oublié on l'a oublié et maintenant on revient à cette conditionnalité on reconnaîtra on accepte une normalisation à la condition que comme vous venez de l'évoquer Jean-Paul Chagnolo si les états si la politique ne peut rien est-ce que le droit est-ce que la justice internationale peut faire quelque chose ? Alors ça c'est une question que je trouve importante il y a aujourd'hui le procureur de la CPI de la Cour Pénédale Rationale a demandé à la chambre préliminaire de la CPI de lancer des mandats d'arrêt alors contre Sinoir contre les responsables du Hamas et contre Agnès aussi mais maintenant c'est terminé il est mort mais aussi contre Galland et contre Netanyahou et maintenant c'est à la Cour donc à la chambre préliminaire de lancer ces mandats d'arrêt ça a été très largement retardé parce qu'un certain nombre d'amis de la Cour vous savez il y a une formule en latin amici curie les amis de la Cour envoient des documents pour dire mais vous ne devez pas faire ça et du coup la Cour doit répondre et ça a pris des semaines et des semaines notamment l'initiative des Britanniques avant le changement de gouvernement maintenant ce gouvernement est sur une posture un peu différente donc maintenant il faut s'attendre effectivement à ce que la chambre préliminaire prenne cette décision si elle ne prend pas cette décision la Cour pénale internationale l'aura vécu parce que c'est un enjeu majeur pour la Cour pénale si elle le prend ça rappellera l'importance du droit international humanitaire qui est aujourd'hui violé crime de guerre et crime contre l'humanité mais ça fera basculer du coup les événements est-ce que du coup ça mettra un coup d'arrêt à Benyamin Netanyahou je ne pense pas mais au moins symboliquement on rappellera le droit et là on n'a pas même si nous avons beaucoup de temps dans votre émission on n'a pas parlé de la Cour internationale de justice l'autre institution cette fois-ci des Nations Unies qui a dit très clairement que l'occupation et la colonisation étaient illicites au regard du droit international mais là on est dans trois niveaux il y a le niveau juridique qui est vraiment marginalisé on le piétine il y a le niveau politique on est en train de laisser tomber la diplomatie et on est en train de rester dans le troisième niveau qui est la guerre sans fin car ce dont il est question quand je disais nouvelle phase de la guerre ça veut dire qu'on s'installe dans une guerre qui va continuer c'est ce que voulait Netanyahou avec une ouverture des fronts en Cisjordanie ça a déjà commencé depuis longtemps dans les conditions terribles dans le nord de Gaza il est question d'en faire une sorte de zone vide complètement de population entièrement contrôlée par c'est dans la presse israélienne on évoque tous ces plans pour que les Israéliens contrôlent complètement le nord et ensuite il reste ce qu'on évoquait au début le rapport à Ouesbollah et au Liban on voyait bien que vous êtes séquence incompréhensible Jean-Paul Chagnolo pour ceux qui nous regardent et nous écoutent vous évoquez la multiplicité la multiplication des fronts ouverts par le gouvernement israélien rappelons-nous à la base l'objectif de guerre du gouvernement israélien éradiquer le Hamas et libérer tous les otages et ça c'était l'énoncé la réalité pour Netanyahou c'était de dans cette séquence écraser la question palestinienne écraser la question palestinienne à Gaza avec le Hamas bien entendu mais aussi en Cisjordanie c'est aussi démanteler démanteler l'UNRA qui est l'agence qui s'occupe des 5 millions de réfugiés donc c'était ça son objectif et donc juste une phrase il est convaincu que par le rapport de force et par le recours à la force il peut obtenir ses objectifs il est convaincu aussi que les occidentaux vont le soutenir et c'est dans ce cadre là que nous avons ces séquences aujourd'hui c'est pour ça que je crains que nous soyons entrés dans une guerre sans fin Mais ce qui se passe depuis deux jours est-ce que ça veut dire que Benjamin Netanyahou a fait une croix définitivement sur la question des otages ? C'est tout ça aussi c'est pas nouveau et je crois malheureusement pour les otages et pour les familles des otages que s'il avait vraiment voulu sauver les otages il l'aurait fait comme au mois de novembre c'est-à-dire il aurait négocié dès lors qu'il ne le fait pas et bien il est évident qu'il fait une croix si j'ose dire sur la question des otages et en Israël ça pose beaucoup de questions parce qu'effectivement c'est aujourd'hui une évidence qu'il le fait ce qu'il veut je le répète c'est imposer ce contrôle sur l'ensemble de la Palestine écraser la question palestinienne avec toutes les dimensions que je veux dire et donc dans cette la question maintenant avec un point d'interrogation c'est est-ce qu'il va aller dans cette volonté d'écrasement est-ce qu'il va aller jusqu'à affronter directement le Hezbollah et ça c'est la question dont on aura une réponse dans les prochains jours les prochaines semaines je crains que ça soit une possibilité les Nations Unies le craignent aussi donc on verra mais c'est ça c'est pour ça que je parlais d'une nouvelle phase pour résumer d'une phrase je dirais jusqu'à il y a quelque temps encore on disait guerre et cesser le feu donc la guerre s'arrête et là je pense que la nouvelle phase veut dire la guerre sans cesser le feu qui va continuer sans cesser le feu avec de nouveaux fronts et vous avez cité le cas particulier de la Cisjordanie territoire palestinien le droit international dit que les colonies les nouvelles colonies qui s'installent sur ce territoire les nouvelles colonies israéliennes sont illégales pourtant elles s'installent avec l'approbation de l'état israélien non mais attendez toute la colonisation toute la colonisation parce que c'est un territoire palestinien il faut relire la vie mais ça continue là même pendant la guerre non seulement malgré la guerre mais en raison de la guerre donc on profite de ce moment pour accélérer il y a des expropriations comme il n'y en a jamais eu la Cour internationale de justice qui je le rappelle est l'institution judiciaire des Nations Unies a clairement dit que c'est illégal que l'occupation je cite et la colonisation sont illicites au regard du droit international et la Cour ajoute même il faut que les colons s'en aillent si vous lisez le texte malheureusement si on reprend nos trois temps du juridique de la diplomatie et de la force le juridique est marginalisé le politique tente à être oublié et le rapport de force tend à être vraiment ce qui prend aujourd'hui le plus d'importance ce qui va créer des faits accomplis et puis des drames à n'en plus finir malheureusement Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolo d'avoir été ce matin sur France Info pour nous aider à y voir clair après ces attaques et donc cette guerre à laquelle vous ne voyez pas de fin je rappelle que vous êtes le président de l'IREMO l'Institut d'études et de recherches Méditerranée Moyen-Orient Méditerranée Moyen-Orient